Ma tête soliloque Mais ma foi est fébrile comme une chandelle La foule est ventriloque à couvert, on chuchote C'est dans la pénombre que la lumière est belle C'est dans la pénombre que la lumière est belle Une nuit où une vie serne mes yeux déjà flous Au reflet verde, grise et cruelle Le sel des glaciers sur la couleur de mes joues Même si personne ne nous cherche querelle Et la gorge qui rit et les mains dans la boue C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle Alors j'apprends à me tenir debout Oui j'apprends à me tenir debout Je n'ai rien contre personne et je t'en vais l'autre jour J'apprends à me tenir debout C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle Et puis une défaite qui vaut Toutes les victoires quand nos propres désirs nous ensorcellent Parfois l'homme se rachète en se servant à boire Je n'ai pourtant rien d'un criminel Et Amélie qui demande si on rêve ou si on dort C'est dans le silence qu'une réponse est belle C'est dans le silence qu'une réponse est belle Alors j'apprends à me tenir debout Oui j'apprends à me tenir debout Je n'ai rien contre personne et je t'en vais l'autre jour J'apprends à me tenir debout Oui j'apprends à me tenir debout Oui j'apprends à me tenir debout Je n'ai rien contre personne et je t'en vais l'autre jour J'apprends à me tenir debout Bonsoir, mon nom est Derek Quinto. Oh, excusez-moi, on m'avait demandé de faire le service en anglais et je me suis trompé avec l'espagnol. Alors, je vais me permettre d'abord encore une fois de me présenter. Mon nom est Derek Tremblay, je suis le directeur ici au Complexe Locière de Granby. Je tiens d'abord à vous présenter mes plus sincères condoléances. Avant de poursuivre, vous êtes invité à retirer vos masques si vous le souhaitez. Le ministère de la Santé nous le permet. Enfin, au moins quelque chose. Je ferme la petite parenthèse. Surtout parce que vous êtes dans la chapelle et en principe, vous ne parlez pas. Et si c'est le cas, bien, alors mettre vos masques si vous pensez avoir des symptômes. Et si c'est le cas, c'est peut-être pas de votre place si vous avez des symptômes comme tel. Mais sentez-vous bien à l'aise, bien sûr, de garder vos masques. On me dit qu'il y a des membres de la famille, de la parenté qui parlent en anglais. Donc, je vais faire de mon mieux pour faire ce que j'en appelle la traduction simultanée en anglais et non pas en espagnol. Je me suis permis un petit peu d'humour tantôt. À moins que quelqu'un insiste. À part de dire qu'il y a une cerveza, por favor. Non. Tu servais ça, c'est por favor. Dos. Dos. C'est. OK. OK. Again, my name is Derek Tremblay. I'm the director here at the Complexe Funéraire Le Sierre in Granby. I wish to present to you my condolences. I'll do my best to make some translation, both French to English, as further on, as I go on. Perhaps sometimes there are some few words in English that I might try to figure out which word to say, so I might need your help at that time. So, is that OK? Parfait. Merci. Alors, poursuivons. Il y a quatre éléments qui existent dans la nature pour avoir une forme de vie. Il faut du feu, il faut de la terre, de l'air et de l'eau. If we want to have some life in this planet, there's four things of the element that we need. We need the air. We need the ground. We need what else? Fire and water. Alors, il y a bonne raison pourquoi qu'on insiste sur l'eau. Vous savez, comme moi, je ne suis pas ici pour critiquer la NASA ou autre lorsqu'on veut aller chercher de l'eau sur la Lune ou même sur Mars. Parce que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Alors, lorsque l'on parle de l'eau, bien sûr, on en a besoin de l'hygiène, de s'hydrater pour cultiver comme tel. On s'entend là-dessus. When we need water, it's basically to drink, to wash, alimentation, nutritious food, basically. And of course, like we used to say more in French, l'eau de vie. Because I don't know if there's a right word in English to say eau de vie. Water of life. that's more alcohol than something else. L'eau de vie, bien sûr, pour certaines, on dit que dans le fond, c'est de l'alcool. Mais lorsque l'on parle de vie, indirectement, on fait référence au vieillissement et à la fin, la mort. Alors, when we talk about life, indirectly, we're talking about vieillissement. English people, French people, francsley. Vieillissement, vieillir, aging, of course. Talking about, voyons, la naissance, aging, and at the end of the aging is death itself. On ne devrait pas faire, dans le fond, ce que j'appelle l'autruche dans la tête de somme. C'est une réalité, malheureusement, qui existe. I don't want to say that we are like an ostrich. Put our head in the ground itself. It's a fact. It's reality. It's a sad reality. But what we need now is to spend more time together. That's why we're going to do a, what we would say in French, un hommage à la vie. C'est ce que nous allons faire maintenant ensemble. C'est de faire un hommage à la vie d'Éliott. Même si, décédée en décembre, non moins, on va quand même prendre un temps ensemble pour faire un hommage en son honneur. Even though that she passed away in last December, nonetheless, we're going to spend some few times together to talk a little bit more about Éliott. Et lorsque je fais un hommage à la vie, très rapidement, je fais référence au passé, qui elle était, à notre présent, les émotions qu'on pourrait vivre, et bien sûr, le futur, ce que la vie nous réserve comme tel. Un message d'espérance. When I'm doing a hommage à la vie, celebration of life, basically, we're going to go to the past, who she was. The present day, what about her emotions? And of course, at the future, what we need, a message of hope. So, let's go back to the past. When we talk about Éliott, basically, when we're in... Je suis en train de penser en français en même temps que je parle en anglais, c'est incroyable. Vous devriez essayer ça, c'est quelque chose. Je suis en train de perdre mon français pendant que je parle en anglais. Mais, wow, je ne sais même plus laquelle des deux langues je parle. Excusez-moi. Eh bien, c'est ça, j'essaie de me replacer. Alors, excusez-moi. Les idées ne me viennent de faire rien à mesure. En plus, la traduction, c'est quelque chose, je vous le dis. Et en plus, en espagnol. C'est ça, entre les deux. Alors, lorsqu'on parle, justement, sur le passé, qui de mieux, c'est la période des témoignages. Et lorsqu'on parle de témoignages, on parle de témoins. Les personnes qui ont vu, qui ont vécu avec Éliott, parce que c'est ça pourquoi vous êtes rassemblés, c'est principalement la raison pour laquelle vous êtes ici. Alors, qui de mieux que des membres de la famille de nous parler d'Éliott? Et c'est de là que je commence par inviter Christine à l'avant, s'il vous plaît. Je suis avec tout le monde ici, mon frère, mon autre frère, ma autre soeur, maman. C'est ma maman. C'est la décennie en décembre, et là, là, c'est vraiment, vraiment réel. C'est des grands souvenirs de maman. Portée de viande. Des tourtières. Des beignes. Des trous de beignes. Hé, Timurton, là. Hé, il doit ça, maman. Des pains maisons. Des ragoûts de pâtes de cochon. Hé, ça, c'est super. Des sauces à oeufs. Des fricassés. Hé, il y en a tellement d'autres. Macaroni à la viande avec de la saucisse dedans, puis des patates, puis du ballonné. Hé, ça, c'était bon. Hé, tu sais, quand elle faisait ses pâtisseries, elle avait tout le temps le signe de la croix. Oui, oui, oui. Tout le temps le signe de la croix, hein. Ah! Puis, oublions surtout pas, hé, les pinunes, puis les tuyères. Les tuyères. Tuyères. Les tuyères. Tuyères. Maman. C'est ma maman. C'est pour ça que... Élie, là, ma fille. C'est un de ses noms. Voilà, quelques semaines de ça, j'ai lu de quoi sur Internet, puis c'était en anglais, fait que là, je l'ai traduit, mais ça m'a fait penser un peu à moi, puis après ça, j'ai pensé à maman. Certains jours, certains jours, j'ai fait des erreurs en tant que mère. Certains jours, je n'avais pas l'énergie du tout. Certains jours, je ne vous ai pas montré de grâce. Certains jours, je vous ai simplement laissé tomber. Mais chaque jour, mes douze enfants, chaque jour, je vous ai tous aimés. Ça, c'est vrai. Elle ne nous a jamais laissé tomber. Je vous aime, maman. Dans mon cœur, vous et papa seraient toujours là. Merci. Mais, ouais. Ça fait un bon job, hein? Merci beaucoup. C'est dommage qu'on n'a pas eu la version anglaise. Oh, c'est bon, c'est bon. Oh, you can say a few words if you want. I personally don't mind. If you want to say a few words. Meat pies. Tortillère du Lac-Saint-Jean. Donuts. Timbits. No, no, not timbits. They donut holes. Ils sont les Anglais. We do this for you, by the way. There was this thing called ragout de pâte de cochon. So it's like pork hocks. You cook them. And then, well, no, pork hocks. You know what pork hocks are, right, Sarah? Right? So you cook them and all that, and then you, like, I don't know, put potatoes in there, and the starch made gravy and all. It's just fucking good. Like, seriously. And then you just took it out, took the pork out, and took the meat out, and took the bones out of there, and the fat, and put it back in there. It's just fucking awesome. Homemade bread. Egg sauce. Now, egg sauce, I don't know how the fuck she made it. And it's just good. And then fricasse. Well, fricasse is, like, you take diced potatoes, and you like ground beef. You might put onions in it. Just salt and pepper, a little bit of garlic. Nothing fancy. We don't have, like, I have, like, freaking over 20 spices in my cupboard. Mom had salt, pepper, and maybe garlic. You put all that together, and sometimes you put wieners in there. And sometimes you put bologna in there. And then you have macaroni avion, which is. No, macaroni avion is. You know how you go to a restaurant, they have tomato macaroni soup? No, no, that's a meal. Okay? So you put ground beef in it, and you put wieners in there, and it's, like, it's just a freaking meal. It's not a soup. And then Mom, every time she baked, she had sign of the cross. Mom, I never saw her go to church. She baked. She had a sign. She blessed it so that everything came out good. Oh, it did. Oh, yeah, yeah. And then the next one, I can't explain it. Mom had this weird, 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 saying pills, which in French is pilule. Mom said pinune. And then spoons, like teaspoons. Mom said, it's supposed to be cuillère with a C. And Mom said cuillère with a T. Yeah. That was Mom. So then I, a few weeks back when I wrote this, I read this thing on the Internet, and it made me think of me, and my daughter and I, we related. And then I thought of Mom, because I think we're a lot alike. Certain days, I made errors, mistakes as a mom. Certain days, I just didn't have the energy. Certain days, I just did not show you grace. Certain days, I just let you down. But every day, every day, I loved you. I loved you, every one of you. I love you, Mom. In my heart, you and Dad will always be. Thank you. Thank you. I admit that at the beginning, I felt like it was a cooking course with good recipes. What I remember is that she could not have a restaurant. I thought at the beginning, it was almost like a cooking lesson on TV, but basically, what we can remember from her, that she was a good cook, and she could almost have her own restaurant. Thank you. Merci. Prochaine personne, Monique, s'il vous plaît. Christine, je pense pas que je peux battre qu'est-ce que tu viens de dire. Thank you. Maman. Eliette Carter, mariée Savard. Pour moi, rendre hommage à maman, c'est de reconnaître ses espoirs. Pour moi, pour parler de maman, c'est de reconnaître ce qu'elle a fait. Dans notre famille, il y a eu tellement de enfants, qu'on a eu une femme qui a donné une femme qui a donné une femme qui a donné une femme. Dans notre famille, on a toutes eu la même femme qui nous a donné naissance. Mais à cause des âges différentes, on a été élevées différemment. Alors, notre maman était différemment. On a vu d'autres différentes choses dans la vie, qui est très dur à expliquer à nos amis. Maman, quand on va dans la vie, on a beaucoup de défis, on a beaucoup de problèmes, on a beaucoup de luttes à combattre. C'est la vie, on n'a pas un choix. Mais dans notre monde, il y a des personnes qui en ont plus, pour différentes raisons. Et maman, c'était une des personnes qui avait beaucoup de difficultés à gérer dans sa vie. Maman était, elle a vécu, qu'est-ce qu'elle a vécu? C'est tout simplement incroyable qu'elle a pu nous élever, élever de temps en temps, avoir le temps des amis. Maman s'est mariée à 17 ans. Et ensuite, pendant des années après années, elle a eu un enfant. Finalement, quand elle a eu Christine, elle me disait, « Wow! La manufacture est fermée. Je suis bien, plus de naissance. Le molde est fermé. » Non. Sept ans plus tard, Patrick, en 1975, maman décide qu'elle va faire comme certains de ses enfants, puis elle va avoir un enfant. Alors moi, j'ai des enfants qui sont plus vieux que mon plus jeune des frères. Maman ne savait pas écrire. Elle ne savait pas lire. Ça, déjà, c'est déjà de quoi de dur à faire quand tu élèves des enfants. Qu'est-ce qui était déjà plus gros comme des filles? Elle n'avait pas aucun soutien familial. Elle n'avait pas quelqu'un dans sa vie qui pouvait lui dire, « Bien, là, tu es mariée, là, puis c'est ça qui se passe avec une vie de couple. C'est ça qui se passe quand tu as des enfants. Puis c'est ça que tu as besoin de faire. » Alors, elle a besoin de prendre-tu elle-même. Qu'est-ce qui était très difficile à certains temps, j'imagine. Et aussi, même avec ses enfants, pendant quelques années, on a vécu avec ma grand-maman, qui était la mère à maman. Alors, maman s'occupait de ma grand-mère, puis elle s'occupait de nous. C'était beaucoup demandé d'une maman ou de n'importe quelle femme qui est ici. Éventuellement, elle a été épuisée. Elle devait alors faire placer ses enfants, ce qui n'était pas un choix à elle. Une fois que grand-maman est partie, maman et papa se sont précipités pour nous récupérer. Qu'est-ce qui a pris bien des années, bien des efforts, bien des débats. Mais, éventuellement, le rêve était réussi et ils nous ont tous réunis. Je me souviens aussi que maman travaillait dur. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour nous aider, puis aider la famille. Alors, il venait dans les récoltes. On ramassait des tomates, des cocombes, des affaires comme ça. Mais, maman aussi était dans le champ. Des fois, elle partait plus de bonheur pour faire la nourriture, dépendant de comment loin vous restiez. Mais, elle était toujours là. Alors, elle n'a jamais arrêté de faire ça. Aussi, une affaire que vous allez toutes savoir, c'est que, quand tu fais les récoltes, les champs sont grands. Alors, tu peux y avoir quelqu'un qui est ici. Tu peux y avoir un qui est à Rome, mon garçon, là-bas, en distance. Mais, tout le monde, vous savez, comment bon poumon que maman, elle avait. Alors, si c'était elle qui était ici, puis elle voulait parler à toi, là-bas, tout le monde l'entendait. Tu ne pouvais pas te cacher. Puis, je me rappelle aussi que, quand maman était fâchée, quand elle était fâchée avec toi, l'affaire qui était formidable, c'est qu'elle avait beaucoup d'enfants. Puis, elle faisait, qu'est-ce qu'on fait toutes, nous autres, comme mère? On va commencer par appeler le premier en haut. Mais, moi, j'étais à la cinquième. C'était la sixième, la septième. C'était plaisant parce que, tu avais le temps d'aller te cacher. Et alors, par le temps que t'arrivais à ton nom, les autres riaient tellement que maman n'était plus fâchée parce que, c'était trop comique. Aussi, quand j'ai grandi, moi, maman, quand elle était jeune, puis je ne crois pas non plus après qu'elle a été mariée parce qu'elle n'avait pas de support, maman n'a jamais appris à montrer ses émotions. Maman n'a jamais appris à dire, je t'aime. Maman n'a jamais appris à donner des câlins. Ça, c'est quand que je grandissais. Éventuellement, quand j'avais 50 ans, j'ai eu mon premier câlin, mon premier « je t'aime ». Mais, à ce moment-là, c'est quand elle avait réussi à l'apprendre et quelqu'un lui a montré. Mais moi, par la compte, qu'est-ce que j'ai appris de ça? Je vais m'assurer que j'ai cœur, mes enfants, que je lui dis, je vous aime toujours, puis je vais vous donner des câlins et ça ne me dérange pas où est-ce que vous êtes. Des fois, je le fais un petit peu trop, peut-être, mais, dans mon cœur, je ne le fais pas. Aussi, quand j'ai déménagé au loin, tu parles de nourriture, Christine? Quand j'ai déménagé au loin, je venais pour une visite. C'était-tu bon, cette fricasse-là? Les beignes? C'était-tu bon? Puis, elle s'assurait toujours la pouding au chômeur. Qu'est-ce que ça se rappelle? Yeah, Dominique Léffet. Alors, mais elle s'assurait toujours qu'elle avait été mangé favori. C'était super bon. Il y en a beaucoup qui nous disent qu'on était pauvres. Mais ça, la pauvreté, là, c'est quoi? On avait une maman, on avait un papa, on avait des frères et des sœurs, trop des fois, mais ce n'est pas grave, on les avait. Maman n'a jamais essayé de se débarrasser de nous autres, n'a jamais essayé, à ma connaissance, de dire que toi, tu n'es pas aussi bonne qu'elle. Très bien, une fois. Puis, tu sais, on sait bien que Patrick, il a le bobé, mais même Patrick, en étant le bobé, personne n'a été jaloux de lui parce que maman n'a jamais montré que même si c'est son bobé, puis qu'elle l'aimait, puis c'est son dernier, puis tu ne prends plus soin, on dirait qu'il y a de quoi là. Elle ne t'a pas traité différemment. Elle s'occupait de toi, pareil comme avant, puis elle donnait tout ce qu'elle avait. Puis, qu'est-ce qu'elle avait, puis qu'est-ce que tu as pris en vie, c'est que tu peux seulement prendre et recevoir qu'est-ce que l'autre personne est capable de te donner. Maman a toujours donné de tout. Une autre affaire que maman avait, elle était mariée pendant des années avec papa. Il y avait un amour, un mariage que tout le monde rêve d'avoir. Un amour aussi longtemps que je peux me rappeler. Puis, même après que papa a été décédé, maman, elle a toujours resté en amour avec papa. Alors, ça, ça a été super. Quand je me suis mariée, j'ai dit, « Hey, c'est bon ça! Je vais m'en voir moi aussi! » 28 ans, pas en tout. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Je ne le dis pas la plupart en anglais parce que moi, j'ai imprimé une feuille en anglais pour la fille, l'amie à mon garçon. Maman aussi, elle me taquinait beaucoup quand je venais me promener. Qu'est-ce qu'elle aime même taquiner, c'est que tu perds ton français. « Well, tu ne peux pas perdre de quoi que tu n'as pas appris. » Qu'est-ce qu'il veut dire? Moi, je suis partie de chez nous très jeune. Quand je me suis mariée, j'ai déménagé en Ontario. Il y a beaucoup de termes que j'ai appris en anglais, mais pas en français. Alors, quand j'allais à la maison pour savoir ce que c'était, maman me disait que tu perdais ton français. Technicalement, je lui disais non, mais d'un sens, elle avait un peu raison comparé à ce qu'elle voyait. Mais encore aujourd'hui, je vais dire non. Une affaire que je me rappelle très bien aussi et que tout le monde va se rappeler, maman avait tellement, même si elle avait une voix forte, elle avait tellement une belle voix. Je me rappelle qu'elle, elle faisait la cuisine, elle chantait. Puis, allez jusqu'à aujourd'hui, vous allez savoir, la plupart de ces chansons sont aggravées dans mon cerveau. Alors, si vous voulez les avoir, laissez-moi savoir, je vais vous les imprimer. Attends que je meurs. Excusez, là, j'ai perdu ma page. Qu'est-ce que j'ai appris beaucoup de maman? Moi, la leçon la plus importante que j'ai appris pour maman, c'est que ne pas juger les autres. Vous ne savez jamais jusqu'au marché. Vous ne savez pas que si vous allez chez eux puis la maison être toute sale, c'est parce qu'ils ont travaillé toute la journée. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe. Alors, ne jugez pas. Quand vous allez voir quelqu'un, vous allez voir la personne. Alors, aujourd'hui, si vous me demandez qu'est-ce que je portais aujourd'hui, qu'est-ce que vous portiez aujourd'hui, there's no way. Il n'y a aucune manière que je vais m'en rappeler. Alors, mais c'est maman. Je ne peux pas terminer. Je ne peux vraiment pas terminer sans mentionner ceci. Je ne sais pas combien de parties de hockey que les Canadiens de Montréal ont perdu à cause que les arbitres ont été achetés par l'équipe adversaire. mais d'après maman, c'est beaucoup. D'après maman, il y en a beaucoup. Maman, on t'aime. S'il y a un paradis, j'espère que tu es réuni avec nos proches. Ça comprend, Patricia, que je manque beaucoup. Aussi, j'ai une petite chose à lire qu'il est simple, il est court, mais c'est important de s'en rappeler. Le monde change d'année en année. Puis si COVID ne nous a pas expliqué ça, ne nous a pas prouvé ça, je ne sais pas ce que ça vous prend. Alors, le monde change d'année en année. Nos vies, de jour en jour. Mais l'amour et la mémoire de vous ne passeront jamais. Merci, Monique. Juste à introduire, tantôt, vous aviez un petit mot en anglais? Oui, je suis blaine. Non, mais vous n'avez pas dit que vous aviez un mot à la fin? Ah, elle l'a donné, OK, OK. Moi, ce n'est pas comme message. Je n'ai rien écrit. J'ai pensé. Je remercie tout le monde qui sont venus ici au funeral avec ma maman. Après ça, là, aujourd'hui, je ne suis plus réaliste parce que à mon père, quand il est décédé, il est décédé dans mes bras. Donc là, je vois la réalité aujourd'hui qu'a maman n'est pas décédé dans mes bras, mais je vois vraiment que la lune est là. Fait qu'aujourd'hui, ça fait quelque chose. Puis ça, c'est ce que mes soeurs disaient à son maman. Je peux leur dire que c'est vrai. Maman puis papa nous ont élevés selon les moyens qu'il y avait. Puis on a toujours mangé. On a vraiment manqué de maman. On a toujours eu. Fait que je remercie. C'est vraiment tout ce que vous l'avez dit. Mais il fallait que je le fasse. Merci. J'invite maintenant Gaétane. Vous avez mon ventre. Merci. Je vais faire ça un peu plus court que Monique et Christine. Puis, oui, oui. J'ai condensé ça. Bon. Bonjour et merci à tout le monde. Bon. Maman, aujourd'hui, je viens te souligner avec tendresse quelques-uns de tes exploits à mes yeux. Premièrement, tu as donné vie à 16 enfants, dont 14 encore vivants. c'est ton plus grand et ton plus bel exploit. Deuxièmement, je veux souligner ta générosité et ton grand cœur. Malgré votre très grande pauvreté, vous aviez le cœur assez grand pour accueillir une dame qui venait mendier à tous les automnes et ça pendant plusieurs années. Rien à donner en virtuaille, mais un gîte pour les nuits, le temps nécessaire à cette dame. Ça, c'est un très beau geste et un très bon souvenir d'enfance. Il y en a bien d'autres, mais celui-ci me touche profondément. C'était pour moi une belle leçon d'accueil, d'ouverture d'esprit, de générosité et de non-jugement. T'es pas ce temps, le hockey, le hockey, et toujours du hockey. Je vous assure que les Canadiens de Montréal ont perdu une grande ferme, même une fanatique sans contredit. Il y avait aussi le tricot. Que de belles couvertures de lit et la fête. J'en ai transporté des Val-de-Laine de toutes les couleurs, des roses, des bleus, des mauves, des verts, etc. Que de beaux souvenirs. Mieux les Canadiens jouaient, plus vite elles tricotaient. Tu aimais t'en voir tes arrières-petits-enfants te visiter. Tes yeux devenaient brillants comme des diamants et tu souriais. Même l'une d'entre eux se plaisait à partager des crottes de fromage assises sur ton lit. En tout cas, moi, j'en ai plein de beaux et de bons souvenirs avec toi et de toi. Pour tout cela, je te dis merci. Merci de m'avoir donné la vie et merci de m'avoir permis de t'accompagner lors de ton dernier voyage vers l'au-delà. Je t'aime. Tu auras toujours une place privilégiée dans mon cœur avec Papa, l'amour de ta vie. Gros bisous. Ça vient de Gaétane. Ça vient de moi. Tu veux juste que je redis, non? Comme tu veux. Merci, Gaétane. Oh, oui. Ça aurait été connu. Ça aurait été comique. Ça aurait été... Vous préférez pas. C'est quasiment à l'unanimité de pas en traduction anglaise. Non, 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 non. J'avoue que je suis curieux, mais bon. C'est parce que je me débrouille, mais j'en brûle les autres. Oui, madame. Oui, c'est plus simple. It's easier. Yeah. Yeah. Grandma was amazing. She used to live in Chatham beside us all the time. And... I'm trying. I'm trying. Non, mais... On va essayer là, pour traduire pour votre mère, mais tu sais comme grand-maman était super. Oui. Mais elle demeurait à Chatham un moment donné. Oui. So tout temps... Sorry. Go ahead. Every time we'd get done school, we'd always go to Grandma's house with Grandpa. And we'd always, as Mom would say, food. She would always make this macaroni ground beef, you know. And it was just so great to always go see her. And, you know, she moved back to Quebec. And it was crummy. And then, so every time we came to Quebec, we got to see Grandma and Grandpa. and then when Grandpa passed, it was difficult to see it in Grandma's face, you know. Grandpa wasn't there. But it was fun just sitting with Grandma. I didn't understand half of what she said anymore. I lost a lot of my English and Grandma kind of talked a little funny. But we would just sit there and we'd just chat, just random little conversations and it was just great. I mean, I get to see Grandma and all you guys too, but just, it's good that they're back together. I just, yeah, just wanted to say a little something. Sorry. All right. So, oh, it's in French. So, well, hello. Hello? Yes. Well, yes. And that, that's it. And, it's that, it's that, Grandma and Grandpa stayed at Chalamual Monday, right? It's that that they're apparently. I don't know but it's not that they told me. anyway. and after school, well, Grandma and Grandpa, it's like, Grandma, it's like the guardians of my parents, my daughter. They didn't really want to. But there's no choice. and they learned to love the macaroni and the meat. Right? Yes, they did the same as Grandma and Grandpa did. So, they left us while they left for here. Yeah. So, they left and they left and they left to Quebec. Here. It was a little hard, right? Yeah. And it's funny because, you know, like, Grandma, when the kids asked what to do, they wanted to play, and Grandma said, no. Grandma, can you do that? Grandma, can you do that? No. And then, the kids wanted to take a look with Grandma. and Grandma said, OK. Whatever. So, anyway, well, you can't m'entend. No. No. Oh, my mom didn't m'entend at all. Allô, my mom? So, anyway, when Grand-Papa decided, it was a little hard. Uh-huh. Yeah. And to visit Grand-Mama, it was fun. Yeah. And sometimes, it was hard to listen to understand what Grand-Mama said, but is it that she didn't know what she knew when she didn't know. She didn't know what she knew. She didn't know. there, it was also that I added this stuff, it was fun, it was fun. At the end of the day, it didn't bother what the kids pass to work or the other kids pass to work. They had the impression of being welcome. pareil. Il les aimait, elle les aimait, il les aimait sans... sans foncière, sans foncière. Sans condition. Sans condition. Hein, tu veux essayer, hein? Ouais. Thank you. Vous aurez l'occasion, après la chapelle, habituellement j'offre toujours les gens à la chapelle s'ils veulent rajouter d'autres choses qui ont déjà été dites. Mais malheureusement, on est un peu limité dans le temps. Donc, ce que je pourrais peut-être suggérer durant le petit bouté après, bien, vous pourrez justement partager des beaux et bons souvenirs, surtout des livres de recettes ou du moins des trucs de cuisine. Donc, si je peux le permettre, à moins quelqu'un veut absolument parler en avant, puis c'est correct aussi. Ne vous gênez surtout pas ce temps-là où vous appartient, puis moi, bien, je coupe dans mon texte. C'est pas plus grave. Usually, I ask people if they want to say a few words from their seed, they also come forward. But because we're a bit limited on time, you still have the moment after the chapel to say a few words during the reception and when you'll all be together to share good moments about Elliot. So, sans plus attendre, nous allons maintenant écouter la prochaine chanson. Je pense que ça résume bien ce que vous venez de partager en témoignage. C'est de Linda Lemay, une mère. Sorry for the English, but the next song is a mother. Une mère, ça travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert, ça te garde comme un chien. Ça court au moindre petit bruit, ça se lève au petit jour, ça fait des petites nuits. C'est vrai, ça crève de fatigue, ça danse à tout jamais, une éternelle gigue. Ça reste auprès de sa couvée, au prix de sa jeunesse, au prix de sa beauté. Une mère, ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux. Une mère, une mère, ça calme des chamailles, ça peigne d'autres cheveux que sa propre broussaille. Une mère, c'est plus comme les autres filles, ça oublie d'être fière, ça vit pour sa famille. Une mère, ça se confine au bercal, c'est pris comme un noyau dans le fruit de ses entrailles. Une mère, c'est là que ça nous protège, avec les yeux pleins d'eau, les cheveux pleins de neige. Une mère, un moment ça se courbe, ça grince quand ça se penche, ça n'en peut plus d'être lourde. Ça tombe, ça se brise une hanche, puis rapidement ça sombre, c'est son dernier dimanche. Ça pleure et ça fond ta vue d'oeil, ça atteint la maigreur des plus petits cercueils. Oh bien sûr, ça veut revoir ensemble toute sa progéniture entassée dans sa chambre. Et ça fait semblant d'être encore forte, jusqu'à ce que son cadet ait bien fermé la porte. Et lorsque toute seule ça se retrouve, ça attend dignement que le firmament s'en trouve. Et puis là, ça se donne le droit de fermer pour une fois les deux yeux à la fois. Une mère, ça ne devrait pas partir, mais on n'y peut rien faire, mais on n'y peut rien dire. Une mère, ça ne devrait pas partir, mais on n'y peut rien dire. Une mère, ça ne devrait pas partir, mais on n'y peut rien dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne vous demande pas des exemples. D'avoir eu la chair de poule. Vous savez, vous entendez une chanson, peut-être comme celle-ci, où vous avez vu un film et littéralement, vous vous sentez comme « wow! » La chair de poule, on voit le poil leur voler, bien sûr, si vous en avez. C'est déjà arrivé? Oui? Bon. Tant mieux parce qu'un peu plus, je m'inquiétais. Je pensais aller voir mon neurologue pensant que j'étais le seul. Did some of you actually ever had, have, had, have, had, the goosebumps or the chili peppers? Goosebumps. Goosebumps. When you're listening to a music or watching a movie and you have the chili pepper, goosebumps. What I'm trying to say here, ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'il y a des situations hors de notre contrôle et qui parlent à notre corps. What I'm trying to say here, there is some situation that is out of our control and it affects our body. The chair de poule, the goosebumps. When I'm talking about the goosebumps, I would say it's a positive energy. It's a positive situation. Quand j'ai la chair de poule, pour ma part, j'appelle ça comme l'énergie positive. Si je vous dis, regardez votre main ou vos poils si vous en avez, puis dites, chair de poule. Goosebumps. Come on, come on. Derek is ready to give me $100 if I have the goosebumps. Derek est prêt à me donner 100 piastres si j'ai la chair de poule. Ah oui, lève. C'est pas assez, hein? It's not enough for 100 bucks. 2,000. Who says 500? Who says... And so on. Ça, c'est ce que j'appelle l'énergie positive. Now, quand on parle dans le moment présent, le deuil, le décès d'une personne que l'on aime, c'est le contraire. C'est l'aspect plus négatif. Quand on parle de mort, bien, c'est un mot qui fait mal. Et en français, le mot mal, lorsqu'on va sur Google, par exemple, on peut retrouver facilement 600 mots qui commencent par le mot mal. Unfortunately, in English, the word evil, mal, there's no basically translation that would start like 600 words that would start with the word mal in French. So basically, just as a question of translation. But when I'm trying to say, ce que j'essaie de dire avec le mot mal, again, I'm back forward in English to French, ce que j'essaie de dire, c'est que le mot mal, ça vient comme détruire ce qu'on peut penser de la vie en général. Tu sais, ça vient vous affecter parce que, un, la tristesse. Tu sais, ça fait six mois, plus que six mois, ça fait dix mois facile. Et encore, vous avez des émotions, c'est pas rien de négatif, au contraire, ça vient vous chercher. Juste le fait d'en parler, pourtant, vous étiez correct deux minutes avant, on s'entend? Mais un simple souvenir, votre corps parle. Even though that she passed away, like, last December, like, almost, like, ten months ago, even though we come in front, two minutes before, you were fine, and then suddenly, talking about it, it's coming back to emotions. Même chose pour, puis là, je passe les détails, mais que ce soit la colère, le déni, le choc, et j'en passe, même la dépression, ça vient affecter négativement notre corps, et notre corps, ça draine de l'énergie, et on devient fatigué de tout ça. What I'm trying to say, and I'm giving, not giving a bad course about psychology, but when there's, to see someone in our lives, it could bring tristesse, sadness, anger, deny, regret, and so on. And our body is basically drained from energy. And our body is basically tired. So I'm not going to say, we'll do a therapy group. Je ne dis pas ici qu'on va faire une thérapie de groupe. But just think about the emotion that happens to you when something bad happens. Tout ce que je vous demande, c'est de réfléchir comment votre corps réagit quand une situation négative arrive durant cette prochaine chanson qui s'intitule de Céline Dion et André Bocelli, The Prayer. I pray you'll be alright. Sous-titrage ST' 501 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 de travail, de problèmes dans la famille, peu importe. Bref, ça devient un moment sombre. Maybe sometimes you would have a bad news, whatever it is. It could be a deceased person, it could be bad news at your job, it could be a problem in the family and so on. And everything becomes dark. And what do we need at that time in la crise de verglas comme en 98? On a besoin de quoi alors de la crise de verglas en 98? Quand il n'y a plus de lumière? Chandelles. Est-ce que vous savez où sont vos chandelles? J'entends du nom, n'importe où dans la maison. Et si vous savez où sont vos chandelles, bien probablement qu'il devrait y avoir des briquets ou des allumettes à côté, n'est-ce pas? Surtout si vous fumez. L'idée ici c'est de dire quels sont vos points de repère. What I'm trying to say here, when there's a black light, black light, when there's a black out, what we basically need is points de repère. Repair points. Ça se dit-tu? You need to find something very fast when you're in need of something. Focus point. Oui. Vous avez une crevaison. What is… You have a flat tire. What is your focus point? CAA. Phone number. 9-1-1. 8-1-1. 2-1-1. 5-1-1. Name it. Bref, quand arrive une crevaison, peu importe, vous avez besoin d'un point de repère. Ce que j'essaie de vous dire très rapidement, puis je m'excuse de la rapidité parce que je sais que c'est un peu long, parce que je double l'information avec la traduction, je m'en excuse d'avance. Ce que je vous propose, c'est une prière. Et ce que j'ai ici, c'est une lanterne. Je ne vais pas faire de publicité, mais c'est une lanterne que j'ai trouvée sur Amazon. Sur cette lanterne, il y a une belle prière en anglais. C'est la prière de la sérénité. I don't want to make any publicity for Amazon, but this I was able to find it, and there's a prayer of the sérénity. I'm not going to say the prayer itself. I'm going to transform the prayer in honor of Eliette. Ma chère Eliette, nous te demandons tout simplement de nous apporter de la sérénité, de la paix intérieure, dans des situations que nous ne pouvons pas changer. Dear Eliette, please ask you to give us the sérénité, the inner peace that we need, especially for the moments and the situations that we cannot change, especially your departure. par contre, nous te demandons de nous apporter du courage, de la ténacité, à changer les choses que nous pouvons. Nonetheless, we ask you to give us the courage and the determination to change things, I'm sorry, to change the things that we must change for the better. And of course, we ask you to give us the discernment, not only to know the difference, but also to have the right people among us, to help us and to go forward. Et bien sûr, nous avons besoin de cette lumière que tu peux nous apporter, d'être une lanterne bien allumée, et d'être cette lumière dans nos ténèbres, et ce, un jour à la fois. We're basically asking you to give us the light that we need, and to go forward one day in front of each other, and of course to be with you, and you with us. Sois avec nous, Eliette, et nous avec toi. Nous t'en remercions déjà d'avance. Amen. C'est une technique, que je dirais, qui pourrait servir autant, comme pour certains vont dire, de compter d'un à dix, de faire du yoga, d'aller au sport, de jouer du tennis, d'aller faire de la danse, du sport, peu importe. Il y a toutes sortes de techniques, mais la technique que je vous propose, elle est toute simple, en silence, en paix, et peut-être que la lumière reviendra à nouveau. Et dans le fond, on n'a rien à perdre à essayer. What basically, what I'm trying to say here, even though if you do some yoga, sport, dancing, whatever, to help you out and to find inner peace, what I'm trying to say is at least to give, to say a prayer to Eliette, and maybe, just maybe, and you're nothing else to lose anyway, maybe that the light might show up in your situation, and that was I wish for all of you. Alors voilà ce qu'est un hommage à la vie, traduction simultanée, enfin presque de mon mieux. Nous avons fait un bref retour sur sa vie, parlé de nos émotions, comment un peu y faire face, et trouvé bien sûr un message d'espoir que j'appelle la vive flamme d'amour. Thank you again for your attention. Merci d'avoir pris ce temps pour vous, même ça fait plus de dix mois comme tel. Thank you for taking the time after all these months. I wish you the best, and I give the last words to my friend Pierre. Alors sur ces derniers mots, je laisse la parole à Pierre. J'ai bien l'impression d'avoir vécu un cours 101 en anglais. J'ai bien l'impression d'avoir vécu un cours 101 en anglais. Initially, I'd like to reiterate my condolences to the family, and to every one of you who came out to Eliette, thank you so much. I hope you have a safe trip back, and a trip in all serenity. Merci d'avoir été là pour nous, pour Eliette. Merci d'avoir choisi le complexe funéraire Le Sierre. Sachez que nous avons été honorés d'être des vôtres aujourd'hui. Merci d'avoir choisi le complexe funéraire Le Sierre, et c'était un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Merci, Derek, d'avoir vos mots gentils. Merci. Merci. Bon courage. Merci. Merci. Alors maintenant, merci, c'est très gentil. Maintenant, on recommence en espagnol. Vous serez invités à Tour de rôle parce que vous êtes très nombreux pour le columbarium. Pierre partira au columbarium pour vous indiquer où se trouve bien sûr la niche à Tour de rôle, parce qu'on ne peut pas rentrer tout le monde en même temps. Donc, à Tour de rôle, bien sûr, dans le hall d'entrée. Et ensuite, vous serez invités pour un petit goûter qui vous attend à notre sous-sol. La dernière chanson, La Bolduc, ça va venir. Découragez-vous pas. Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur. Il faut pas se décourager, ça va bien vite commencer. De l'ouvrage, il va y en avoir pour tout le monde cet hiver. Il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement. Ça va venir, puis ça va venir. Mais de courage, on n'eut pas. Moi, j'ai toujours le coeur gai et je continue à lutter. On se plaît à Montréal. Après tout, on est pas mal. Dans la province de Québec, on mange un moment de pain. C'est qu'il n'y a pas d'ouvrage au Canada. Il y en a bien moins dans les États. Essayez pas d'aller plus loin. Vous êtes certain de crever de faim. Ça va venir, puis ça va venir. Mais de courage, on n'eut pas. Moi, j'ai toujours le coeur gai et je continue à faire lutter. Ça va venir, puis ça va venir. Mais de courage, on n'eut pas. Moi, j'ai toujours le coeur gai et je continue à faire lutter. Ça va venir, puis ça va venir. Mais de courage, on n'eut pas. Moi, j'ai toujours le coeur gai et je continue à faire lutter. Ça va venir, puis ça va venir. Mais de courage, on n'est pas le coeur gai et je continue à faire lutter. Le propriétaire qui m'a loué, il est bien mal à mancher. Ma boîte à charbon est brûlée et puis j'ai sa bite de casser. Ma lumière, c'est collecté, puis mon nom n'est pas payé. Ils n'ont pas besoin de marchaler. Ben, allez, ça prend pas de l'escalier. Ça va venir, puis ça va venir. Mais de courage, on n'eut pas. Moi, j'ai toujours le coeur gai et je continue à faire lutter. Sous-titrage ST' 501